– Bonjour à tous, mais tout de suite, la nouvelle a fait l'effet d'une bombe ce lundi dans le monde du rugby. Le Racing 92 et le Stade français, les deux clubs du top 14, ne formeront plus qu'un dès la saison prochaine. Bonsoir Mathieu Larto. – Bonsoir Aaron. – C'est tout bonnement incroyable. – Oui, effectivement, qui aurait pu croire à cette image, cette bise entre deux présidents rivaux, Thomas Savard et Jackie Lorenzetti, deux clubs historiques, deux hommes qui ont gardé un lourd secret pendant de longs mois, aujourd'hui dans un lieu hautement symbolique. Bagatelle, là où s'est déroulée la première finale de l'histoire du championnat de France en 1892, entre les deux clubs, cette annonce a été rendue officielle. – Nous avons décidé d'unir nos forces et de fusionner nos deux clubs professionnels. Bien entendu, nous ne sommes pas prêts, surtout, nous n'avons pas le nom, les symboles du club. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette union, cette fusion, doit se faire sur la base d'un équilibre. – Concrètement Mathieu, que va-t-il se passer maintenant ? – Alors, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'il existera donc une équipe qui sera censée incarner le territoire parisien et francilien, mais on ignore encore le nom de cette équipe. Dès la saison prochaine, cette équipe évoluera à Jean Bouin, qui est l'actuel stade du stade français, en attendant la livraison de la U Arena du côté de Nanterre. Puis les matchs se joueront en alternance d'une enceinte à une autre. Laurent Travert et Laurent Labitte, qui sont actuellement les entraîneurs du Racing 92, porteront ce projet sportif. Quant aux joueurs, là, il va falloir y trouver une solution. À l'heure actuelle, il y a 90 joueurs sous contrat professionnel, mais ça ne va pas durer. Et pour Jackie Lorenzetti, c'est mathématique. – 45 joueurs d'un côté, plus 45 joueurs de l'autre, égale 45 joueurs. Donc, c'est une mathématique simple, mais derrière, il y a des hommes. Et donc, on a voulu, comme le rappelait tout à l'heure, justement, Thomas, faire l'annonce assez tôt, de manière à pouvoir laisser le temps à tous ceux qui ne pourront pas faire partie de cette grande aventure, laisser le temps à tous ceux qui ne pourront pas nous accompagner, de trouver un nouveau club. – Justement, Mathieu, comment les joueurs vivent-ils cette annonce ? – Mal. Ils ont été avertis ce matin à 11h par leur président respectif. Alors, il y a eu d'un côté le silence des joueurs du Racing et puis des réactions sur Twitter. Sans moi, a tweeté Sekou Macalou. J'ai beau vérifier, on n'est malheureusement pas le 1er avril. Ça, c'est le tweet d'Henri Chavancy, enfant du Racing, qui est à l'heure actuelle en rassemblement avec l'équipe de France. Il ne parle plus à son président, Jackie Lorenzetti. Et puis surtout, il y a eu de la colère. Et un rassemblement, c'était aux alentours de 18h, sur le parvis du stade Jean Bouin, Pascal Papé et tous les joueurs du stade français qui se sont réunis auprès de leurs supporters les plus fervents. Et voilà ce qu'a déclaré Pascal Papé. Juste pour vous dire que je suis et qu'on est très fiers de vous avoir à nos côtés parce que c'est très important. Aujourd'hui, nous sommes de passage pour un monstre de 134 ans qu'aujourd'hui, on veut mettre à genoux. Même s'il me reste trois mois de joueur, je crois que j'ai une mission qui est importante, c'est de me battre pour ce putain d'écusson qui se fait aujourd'hui que le stade français est le plus grand stade français. Les mots sont forts. Et ce soir, une fusion qui prend une tournure politique. Oui, l'Amérique-Paris qui a vivement réagi par l'intermédiaire d'Anne Hidalgo. Le maire qui a tweeté ceci. Le stade français a des engagements à tenir vis-à-vis des Parisiens et de Paris qui a entièrement rénové le stade Jean Bouin. Et puis sachez qu'à 18h, très précisément, un communiqué de la Ligue nationale de rugby est tombé. Paul Gauze, le président, a déclaré que la Ligue accompagnerait dans les semaines à venir les équipes dirigeantes des deux clubs dans la concrétisation de ce projet. Une déclaration sans équivoque pour une situation sans précédent. On n'a pas fini de parler de cette fusion à Rome. Effectivement. Merci Mathieu. Une fusion qui n'a pas fini de faire des remous. On en reparlera également dans tout le sport, évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada